Coucou. Dorothée Puente a 51 ans au moment où elle achète une grande maison en Californie qu'elle transforme en pension pour personnes handicapées ou gravement malades. Une sorte de maison de repos ou de maison de retraite un peu moins chère et plus conviviale. On peut donc se dire que Dorothée est quelqu'un de bien, qu'elle a un grand cœur, sauf lorsqu'on sait que régulièrement des pensionnaires disparaissent et que plus tard sa pension sera surnommée la maison de l'horreur. Bienvenue pour une nouvelle HV. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de Dorothée Puente, une tueuse en série américaine qui plus est est grand-mère. Je vous ai parlé il y a quelques semaines d'Ivan Keller, un homme tueur en série également, français, qui lui tuait des grand-mères. Et bien dans cette vidéo, on va passer de l'autre côté. On va passer dans la team grand-mère qui tue des gens. Faut bien que de temps en temps, les victimes prennent leur revanche. Et vous allez voir que Dorothée Puente, sa revanche, elle l'a très très bien prise. Il existe pour cette histoire énormément d'images et de vidéos d'époque tellement l'affaire a choqué les américains. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Une vie atroce. Avant de plonger tout de suite dans l'horreur, il est important de comprendre qui est Dorothée. Puisqu'avant de devenir une personne âgée de 50, 60, 70 ans, elle a eu une enfance, une adolescence et est devenue adulte. Et vous allez voir que sa vie a été beaucoup, beaucoup trop mouvementée et pas de la bonne manière. Dorothée naît le 9 janvier 1929 à Redlands, Californie. Région qu'elle quittera très peu tout au long de sa vie. Elle est la sixième enfant d'une fratrie de sept. Ses parents, James et Trudy, sont deux alcooliques très pauvres qui travaillent à l'époque dans des champs de coton. Mais ce travail ne leur rapporte pas assez d'argent. Trudy, la mère de Dorothée, est obligée de se prostituer pour acheter de l'alcool. Elle travaille donc le soir à la maison et les hommes défilent devant les enfants. Les enfants entendent tout. L'enfance de Dorothée a réellement été traumatisante. Ses parents sont des alcooliques, ce sont des gens stupides qui sortent presque tous les soirs dans les bars et qui, pour que leurs enfants soient en sécurité, les enferment dans un placard avec de la nourriture comme des chiens. En plus de ça, James et Trudy sont suicidaires. Plusieurs fois, Trudy va prendre une arme, se la mettre sur la tempe et regarder ses enfants en leur disant « Un jour, je vais faire feu ». Le père de Dorothée, quant à lui, tentera de se pendre devant elle alors qu'elle n'avait que 5 ans. Son père décédera en 1937 alors que Dorothée a 8 ans, ravagée par l'alcool, et sa mère mourra dans un accident de moto l'année suivante. À l'âge de 9 ans, Dorothée se retrouve donc seule. Ses parents sont décédés, ses frères et sœurs sont placés dans des familles d'accueil, et elle part dans un orphelinat. Mais attention, son enfance dans la pauvreté n'excuse pas tout ce qu'elle va faire par la suite et tous les gens qu'elle va tuer tout au long de sa vie. Ses 7 autres frères et sœurs ne sont pas devenus des tueurs en série. Dorothée est adoptée par une famille californienne dont on ne sait pas grand-chose. Elle ne sait pas trop exprimer sur le reste de son enfance, ce qui semble être plutôt normal, malgré quelques séquelles traumatisantes, vous imaginez bien. À l'âge de 16 ans, Dorothée rencontre Fred. Nous sommes en 1945 et il rentre de la Seconde Guerre mondiale. Le garçon a 22 ans. Alors, je ne suis personne pour juger, mais à l'âge de 22 ans, quelle que soit l'époque, sortir avec une gamine de 16 ans, je trouve ça bizarre. Le couple va rapidement se marier et avoir deux petites filles. L'une se renvoyait chez les parents d'adoption de Dorothée et l'autre mise à l'orphelinat, puisque le couple n'a pas les moyens de s'en occuper. Fred est soldat, il gagne peu et Dorothée n'a pas de travail. Elle n'a que 18 ans à l'époque. Bon, je vous rassure, vu sa situation, au moins, elle n'a pas fait des enfants à 16 ans. Elle est d'ailleurs consciente qu'elle n'a pas eu une enfance normale, au point qu'elle cache absolument tout à son mari. Elle ne lui dit presque rien et du coup, Fred ne connaît pas réellement Dorothée, puisqu'elle explique juste qu'elle a été élevée par une famille qui vivait apparemment au Mexique et que par la suite, elle a été envoyée aux Etats-Unis, ce qui est bien évidemment totalement faux. Le couple finira par se séparer en 1948, après 3 ans de mariage et 2 enfants qu'ils ont donc abandonnés. A 19 ans, Dorothée a honte de cet échec, puisqu'à l'époque, une femme qui divorce, qui en plus est quittée par son propre mari, c'est forcément une mauvaise femme. Du coup, pour éviter cette honte, pour éviter de dire qu'elle a divorcé, elle va continuer de faire des chèques au nom de son mari. Vous imaginez bien que faire des faux chèques va la mener tout droit en prison. Elle fera 6 mois en cellule, puis après être sortie, va rencontrer un homme, va tomber enceinte et mettre de nouveau cet enfant à l'adoption. En 1952, à l'âge de 23 ans, Dorothée va rencontrer l'homme qui va pendant les 14 prochaines années de sa vie la suivre et la supporter. Cet homme, il s'appelle Johnson, elle le rencontre à San Francisco dans un bar. D'ailleurs, entre ses 16 et 23 ans, pour survivre, elle a eu recours plusieurs fois à la prostitution, puisque quand elle était petite, elle voyait sa mère se prostituer, sa mère gagner des sous en invitant des hommes chez elle. Donc, elle s'est dit que finalement, c'était peut-être normal que toutes les femmes faisaient ça. C'est ce qu'on appelle un mauvais exemple. Et Johnson va rapidement ne plus supporter Dorothée. Pendant les 14 prochaines années, le couple va énormément se disputer, se battre, se séparer, se remettre ensemble. Ils vivent dans la petite ville de Sacramento, toujours en Californie. Peu à peu, Dorothée va commencer à boire, jouer au jeu, voir d'autres hommes et de plus en plus péter les plombs. Elle a des épisodes de violence et se jette assez souvent sur Johnson pour le frapper sans aucune raison. A l'âge de 32 ans, elle est internée en psychiatrie sur demande de son mari et est placée sous antipsychotique plusieurs mois. C'est un traitement en gros contre la schizophrénie et contre les gens qui sont un peu paranoïaques. C'est à la sortie de l'hôpital psychiatrique, après avoir pris son traitement, que Dorothée va commencer à comprendre comment tourne le monde et comment gagner de l'argent. Le début du business. Notre chère petite dame va ouvrir un service de comptabilité pour les entreprises du coin. Alors en réalité, c'est pas du tout un service de comptabilité, c'est plus un bordel là où les prostituées viennent travailler. Dorothée se fait prendre et est de nouveau arrêtée et envoyée trois mois en prison. Dans le même temps, le couple, après 14 ans de mariage, divorce. Bon alors on se rend pas compte, mais vivre 14 ans avec Dorothée qui a des épisodes de violence, ça doit quand même être quelque chose. T'es là, tu rentres du taf, tu manges tranquillement ton riz et Dorothée, elle pète un plomb, elle te fout un coup de poil sur le coin de la gueule. C'est pas sympa. Au début des années 70, Dorothée va ouvrir sa première pension située au 2100 F Street, toujours à Sacramento. Comme je le disais en début de vidéo, une pension, c'est une grande maison dans laquelle est louée des chambres destinées aux personnes qui sont très pauvres, très âgées ou très handicapées, ce qui rend impossible la vie seule. Elle peut acheter cette grande maison qui sera littéralement un théâtre de l'horreur grâce à l'argent qu'elle s'amuse à voler dans les bars. En gros, elle va voir des vieilles personnes qui sont dans les bars, les drague un peu et puis voilà, leur vole un peu des chèques, leur dit, écoutez monsieur vous êtes très gentil, est-ce que vous voulez bien me faire un petit chèque pour que je puisse survivre ? La plupart des vieilles personnes accèlent. Mais elle va surtout ouvrir ce type d'établissement car la plupart des personnes qui sont malades, handicapées ou qui ne peuvent plus vivre seules sont des gens qui sont retraités et qui ont le droit à des aides sociales. Donc Dorothée va inviter ces personnes à sa pension, ils vont venir et donc ils vont recevoir leur courrier avec leur chèque d'aide sociale justement dans la boîte aux lettres de Dorothée. Dorothée va modifier le chèque, va l'encaisser à son nom et va donner une somme bien plus faible que prévu à son pensionnaire. Bon alors sur le moment, son arnaque ne marche pas trop parce que même si vous êtes handicapé ou vieux, vous n'êtes pas complètement stupide. Si avant de venir chez Dorothée, vous aviez le droit à 1200$ de pension et que d'un coup, elle vous en donne 300, c'est qu'il y a un problème quelque part. Les gens comprennent que Dorothée leur vole de l'argent. Mais le souci, c'est que les pensionnaires qui insistent un peu trop pour avoir leur argent, eh bien vont commencer, peu à peu, à disparaître. Ils montent le soir dans leur chambre après le repas puis se volatilisent littéralement. Bon Dorothée dirait que la plupart sont partis d'eux-mêmes, qu'ils se sont enfuis en pleine nuit. On verra quelle est la vraie vérité par la suite. Elle est donc dénoncée par un de ses locataires pour lui avoir volé de l'argent et va faire 5 ans de prison. Elle sort de prison, retourne dans sa grande maison, se fait passer pour une infirmière et vole un peu chez les vieux du coin. Avec cet argent volé, elle va cette fois-ci investir dans un restaurant avec une certaine Ruth Munro. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est une femme banale qu'elle rencontre dans un bar. Les deux femmes investissent dans le Rune Corner, petit restaurant de la ville, et la faire marche bien. Pendant un an, l'argent rentre. Ils font des plats basiques, pas chers. Mais malheureusement, après seulement un an d'activité, le mari de Ruth tombe malade. Il a un cancer en phase terminale et part à l'hôpital. Ruth, qui ne veut pas rester seule dans sa maison, va demander à Dorothée si elle peut venir chez elle. Elle sait que Dorothée a une très grande maison sur trois étages et sans déconner, il y a au moins une quinzaine de pièces, donc il y a de la place. Dorothée, avec son grand cœur, accepte bien évidemment. Ruth fait ses valises et entre chez Dorothée. Elle n'en ressortira pas vivante. En deux semaines seulement, Ruth tombe malade. Elle déprime, ne sait plus trop où en est sa vie. Ses proches lui rendent visite et se rendent compte qu'elle s'est mise à boire. Lorsque sa famille lui pose des questions pour savoir ce qui ne va pas, eh bien Ruth va dire que si, tout va bien, c'est juste qu'en ce moment, elle déprime, mais que Dorothée s'occupe très bien d'elle. Elle lui donne des petits médicaments, lui fait également de temps en temps des cocktails, donc tout va bien. En réalité, Ruth, depuis maintenant deux semaines, est en train d'être empoisonnée. Quatre jours après la visite de sa famille, Ruth meurt d'une surdose de médicaments. Dorothée en profite donc pour vider tous les comptes de l'entreprise et tout transférer sur son compte personnel. Pactol. A partir de là, on est en 1982. Dorothée a 53 ans et elle vient enfin de comprendre comment voler des gens sans se faire dénoncer. Bah oui, au final, c'est facile, on vole quelqu'un, on le tue, et puis voilà, si la personne est morte, elle ne peut pas se plaindre. Bon alors attention, c'est une technique, c'est la technique de Dorothée. Si vous voulez 10 euros, ne tuez pas vos parents, ne faites rien d'ailleurs. J'ai pas envie d'aller en prison. Mais Dorothée est trop gourmande. Malgré les milliers de dollars qu'elle a touchés en volant les comptes de sa propre entreprise, elle va continuer à jouer l'infirmière en Californie pour voler des petits vieux. Une fois de plus, elle se fait prendre et retourne en prison pour quelques mois. En prison, elle va échanger des lettres avec un certain Everson Gilmous, un retraité de 77 ans, célibataire qui touche une très bonne retraite. Il va venir chercher Dorothée à la sortie de prison, très classe, et tous les deux vont vivre l'amour. Enfin, c'est Everson qui va tomber amoureux de Dorothée puisque elle, de son côté, est plutôt amoureuse du compte en banque d'Everson et de la retraite qu'il touche tous les mois. Fou amoureux, Everson va signer un papier disant que Dorothée a accès à son compte courant qui est donc alimenté chaque mois par sa retraite. Après avoir signé ce papier, Everson va, dans l'heure qui suit, littéralement se prendre un coup de pelle. Simple et efficace. Mais pour la première fois, notre tueuse en série qui a commencé sa liste de meurtres a un corps sur les bras. Comment s'en débarrasser et surtout, où le mettre ? Elle va avoir une idée engagée un homme à tout faire qui va faire quelques travaux dans la maison et qu'elle va charger de construire une boîte assez longue et assez fine. En clair, un cercueil. Bien évidemment, elle ne lui montre pas le projet comme ça. Elle lui dit que c'est une boîte pour transporter de la marchandise jusqu'à un entrepôt. Une fois la boîte préparée, en pleine nuit, Dorothée va y mettre Everson et va refermer la boîte. Le lendemain, avec son homme à tout faire, ils vont transporter la boîte le long de la rivière qui mène à un entrepôt de marchandises. Et puis au bout d'un moment, le long de cette rivière, Dorothée va faire genre, elle va dire « Oh, la boîte est trop lourde, c'est bon, j'ai plus envie de marcher avec, on la jette à l'eau. » Everson se retrouve donc au fond de la rivière. Bon, le type qui travaille pour elle n'est pas stupide, il se doute bien qu'il y a une couille quelque part, elle lui fait construire une boîte et la jette ensuite dans la rivière. Mais elle l'a tellement bien payé pour l'époque que le type n'a pas posé de question, il a pris ses sous et il est parti. Mais Everson avait de la famille dans d'autres coins des Etats-Unis. Eh bien, Dorothée va écrire des lettres en son nom disant qu'il est malade, qu'il ne peut pas revenir pour le moment. Son corps sera découvert quelques mois plus tard, le long d'une rive, mais il est méconnaissable après des semaines passées dans l'eau, donc personne ne réussit à l'identifier. Avec ce nouveau crime réussi, les meurtres vont s'intensifier. Les pires années. D'après mes recherches, c'est entre 1986 et 1988 que Dorothée pète un plomb et qu'elle tue le plus de monde. On le sait grâce aux témoignages des voisins qui disent que certaines odeurs empestaient dans le quartier, mais aussi grâce aux familles des disparus qui se plaignent en disant que leur grand-père, leur ami malade, leur frère handicapé n'a pas pu s'enfuir à l'autre bout des Etats-Unis comme Dorothée va leur dire. En 1986, Dorothée a 57 ans et elle va contacter une certaine Peggy Nickerson qui est une assistante sociale en charge de trouver des logements pour les personnes en difficulté. Dorothée lui explique qu'elle tient une pension et lui donne son prix. Peggy accepte alors d'envoyer des gens dans le besoin chez elle. Le petit souci, c'est que du coup, de temps en temps, les gens disparaissent. Donc quand Peggy vient prendre des nouvelles des gens qu'elle a envoyés chez Dorothée, il y a un petit malaise. Mais notre tueuse a ses excuses toutes faites. Elle dit soit qu'ils se sont enfuis en pleine nuit dans une crise de folie ou qu'un de leurs proches est venu les chercher donc qu'elle n'a plus aucun moyen de les contacter. Peggy va lui envoyer pas moins de 19 personnes qui vont tous au fil des années disparaître et leur argent aussi du coup qui finit dans les comptes de Dorothée. D'ailleurs, les nouveaux locataires de Dorothée ne se rendent pas du tout compte qu'elles leur volent de l'argent puisque de base, leur argent est géré par l'assistante sociale qui les envoie chez Dorothée. Mais vu qu'ils sont maintenant chez Dorothée, c'est Dorothée qui reçoit leur argent pour payer le loyer, leur nourriture, etc. Donc, les pensionnaires ne voient pas du tout que Dorothée prend tout leur argent et qu'elle n'envoie rien du tout sur leur compte. Et puis, les mois vont passer et la liste va s'agrandir. Betty Palmer, par exemple, disparaît le 19 août 1986 à l'âge de 77 ans après être partie avec Dorothée à un rendez-vous chez le médecin. Elle ne sera jamais revue mais Dorothée se fera passer plusieurs fois pour elle grâce à sa pièce d'identité. En février, c'est Léona Carpenter, 78 ans, qui disparaît à son tour après avoir passé la nuit à dormir sur le canapé de la pension, là où la nuit, justement, il n'y a personne. Et puis, au fil des mois, la liste s'allonge. James Galluc, par exemple, un alcoolique qu'elle rencontre dans un bar, disparaît quelques jours après avoir emménagé dans sa pension. Vera Martin, une handicapée, Berthe Montoya qui est schizophrène, tous disparaissent dans de très étranges conditions et les familles ne croient pas du tout aux excuses données par Dorothée. Mais le plus terrifiant, c'est qu'on sait que ces gens ont disparu parce que leurs familles ont signalé justement leur disparition. Donc, imaginez le nombre de pensionnaires qui ont disparu, qui ont été assassinés par Dorothée, sans que personne ne soit en courant de rien puisqu'ils n'avaient par exemple pas de famille. Mais alors dans ce cas-là, quel est le mode opératoire de Dorothée pour ne pas se faire prendre ? Comment fait-elle pour qu'il n'y ait aucun hurlement dans la pension lorsqu'elle tue quelqu'un ? Une femme. Patale. Le mode opératoire officiel de Dorothée est celui de beaucoup de femmes. L'empoisonnement. C'était facile vu que sa pension accueillait des personnes handicapées et malades. Elle était bourrée de médicaments. suffisait d'en mettre dans un verre ou dans une bouteille et en quelques heures c'était fini et tu te retrouvais au fond du jardin. D'ailleurs, en parlant de jardin, c'est ici que Dorothée va mettre ses pensionnaires décédés histoire d'avoir un peu d'engrais. Ça c'était de très très mauvais goût comme blague. Pour creuser ses trous, elle va utiliser une pelle. Bon après ça c'est logique, je ne sais pas trop à quoi vous vous attendiez. Mais le souci c'est qu'elle ne va pas assez creuser profondément et un cadavre, ça pue. Ça pue énormément surtout quand il y en a une dizaine donc plusieurs fois les voisins vont venir voir Dorothée en lui disant excusez-moi ma petite dame mais il y a une odeur assez immonde qui provient de chez vous. Et bien Dorothée va expliquer à chaque fois que c'est dû à sa cuisine qu'elle fait une soupe de poisson pour ses pensionnaires. Ça va arriver tellement de fois au point qu'elle va être obligée d'engager quelqu'un. Malheureusement, l'histoire n'a pas retenu son nom. On sait juste qu'il se faisait appeler chef. Et bien ce chef va l'aider à cimenter une partie de son jardin. Voilà, il va faire une espèce de petite terrasse pour éviter les odeurs. Il va sur ordre de Dorothée creuser des trous un peu plus profonds et la nuit Dorothée se charge de remplir ses trous. Cette personne appelée chef qui va creuser des trous et cimenter le jardin va disparaître à son tour après quelques semaines. Tous ne finissaient pas dans le jardin. En presque 10 ans de meurtre il y aurait eu un certain manque de place. Dorothée se débarrassait des corps généralement dans la rivière ou les cachés en forêt. Beaucoup ne seront d'ailleurs jamais retrouvés. Vous vous dites sûrement qu'elle va bien finir par se faire prendre. On ne peut pas faire disparaître des dizaines de personnes chaque année sans que personne ne remarque rien. Elle va bien voir un jour ou l'autre la visite de la police. Eh bien oui et non parce que la force de Dorothée c'est que tout d'abord c'est une vieille dame ou en tout cas elle passe pour une vieille dame donc les gens la pensent gentille et en plus de ça elle est très bien vue dans le quartier. Elle fait souvent des petits plats des gâteaux pour les familles qui passent dans le coin. Bref c'est une petite mamie très sympa pour ses voisins et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils excusent souvent les mauvaises odeurs qui proviennent de chez elle. Et entre nous regardez là comment imaginer qu'une dame comme elle assassine des gens creuse des trous la nuit et y enterre ses pensionnaires. N'importe qui se serait fait avoir. Pourtant c'est une assistante sociale qui va dénoncer Dorothée après qu'une personne envoyée chez elle et une nouvelle fois disparue. Cette personne s'appelle Berthe et c'est la dernière victime officielle connue. Le jardin découvert. Lorsque des policiers se rendent une première fois chez Dorothée pour qu'elle explique la disparition de Berthe et bien il dit qu'il est parti avec de la famille au Mexique. Sur le coup les policiers ça leur suffit ils font un peu le tour de la maison se rendent compte que le jardin est un peu bizarre avec pas mal de terres retournées un peu partout mais ils posent pas plus de questions ils interrogent rapidement les pensionnaires encore en vie et tous disent que Berthe est bien parti au Mexique sauf l'un d'entre eux nommé John qui va glisser un papier dans la poche de l'un des policiers elle me fait mentir s'il vous plaît rencontrez moi seul loin de Dorothée John va tout balancer au policier il va dire qu'il se passe des choses étranges à la pension de Dorothée qu'il n'a pas de famille et qu'il a peur il dit que des gens disparaissent en pleine nuit après être montés dans leur chambre à la fin du repas disant qu'il se sentait mal que plusieurs fois par mois des odeurs nausées abondent envahissent la maison et que ces odeurs disparaissent pile au moment où Dorothée engage quelqu'un pour creuser des trous dans le jardin il explique que la plupart de ces trous ont par la suite été recouverts de béton mais pas tous John dit aussi que la nuit où Berthe a disparu il a entendu un bruit sourd et quelque chose être traîné sur le sol ah je peux vous dire que John cette nuit là le jour où il a compris ce qui était arrivé à Berthe et ben il s'est plus jamais plein auprès de Dorothée il a compris que la gentille petite mamie qui l'hébergait était en réalité une psychopathe c'est le 10 novembre 1988 que deux agents de police se rendent de nouveau chez Dorothée John Cabrera et Terry Brown c'est que vous adorez mon accent Dorothée n'a pas peur de cette seconde visite elle invite les agents à entrer discute un peu avec eux et John et Terry demandent s'ils peuvent fouiller un peu plus la maison ils ne trouveront rien à part deux flocons de médicaments neufs complètement vides comme si quelqu'un avait tout pris d'un coup les deux agents vont donc demander à Dorothée s'ils peuvent fouiller le jardin et là notre petite dame elle comprend bien que quelqu'un a balancé et que c'est la fin de sa vie de rêve si les policiers veulent aller dans le jardin c'est pas pour rien je veux dire quand je visite un appartement qui a une petite cour ou une petite maison je creuse pas dans le jardin quand j'y arrive ah peut-être que je devrais Dorothée va même accepter de prêter une pelle aux agents de police pour que voilà ils creusent un peu au cas où par pure précaution c'est assez glauque sachant que cette pelle Dorothée l'a depuis plusieurs années qu'elle lui a servi pour creuser tous les trous et même à assommer des gens l'un des agents de police se prendra d'ailleurs en photo quelques années plus tard avec cette pelle bon chacun son truc au bout de quelques coups de pelle John et Terry vont tomber sur un os et je vous parle pas de l'expression mais ils vont vraiment vraiment tomber sur un os de jambes ils vont continuer à creuser tomber sur un pied puis sur une femme ce jour là pourtant Dorothée ne va pas être arrêtée une fois de plus elle va jouer son rôle de vieille dame qui ne comprend pas elle va être interrogée pendant deux heures et dire qu'elle ne savait pas du tout qu'il y avait un cadavre dans son jardin et elle sera même relâchée puisqu'à l'époque aussi étonnant que ça puisse paraître il était courant de retrouver des gens dans son jardin puisque dans les maisons construites au 19 et 20ème siècle et bien les familles qui n'avaient pas forcément les moyens d'enterrer leurs proches et bien les mettaient dans leur jardin le lendemain toute une équipe de flics et de pelteuses débarque chez Dorothée qui va dire qu'elle se sent mal de voir tous ces gens dans sa cour et qu'elle va prendre un café au bar du coin bon vous savez comme moi que Dorothée ne va pas du tout prendre un café et qu'à ce moment là elle prend ses jambes à son cou ce jour là et les jours suivants ce sont 7 corps qui vont être découverts dans le jardin de la pension de Dorothée Pointe ces corps sont indescriptibles certains n'ont plus leur tête ni leur membre mais grâce à divers éléments des vêtements des papiers ont réussi à identifier la plupart des disparus officiellement Dorothée a pris plaisir à les découper c'est une véritable psychopathe et sa pension est à ce moment là surnommée par les journaux la maison de la mort les corps sont découverts vers aux quatre coins du jardin certains on leur montre au poignet qui tourne encore d'autres sont sous des arbres depuis plusieurs années c'est un véritable choc pour la petite ville de Sacramento tous les voisins sortent dans la rue il y a énormément de curieux qui viennent voir ce qui se passe on voit sur les photos que je vous mettrai sur mon twitter tous les corps qui sont acheminés dans des ambulances pour être emmenés par la suite à la morgue bref c'est vraiment un spectacle d'horreur d'ailleurs après cette découverte la police va pas mal être critiquée pour ne pas avoir arrêté Dorothée dès qu'ils ont découvert le premier corps je veux dire ils ont laissé la vieille dame repartir alors qu'ils ont trouvé un corps assez frais dans son jardin et pire encore ils ont laissé Dorothée partir boire un café alors que là elle s'est enfuie avec plusieurs milliers de dollars sur elle assez pour la fin de ses jours mais bon pour une fois on ne peut pas leur en vouloir comme d'habitude elle a joué la vieille dame comme on la voit sur les vidéos sur les photos elle a vraiment le look de la gentille mamie comment penser une seule seconde que cette dame est une tueuse en série où est partie Dorothée va-t-elle être arrêtée ou s'enfuir à jamais et surtout est-elle vraiment coupable de tous ces meurtres plus de 15 victimes après sa fuite Dorothée va être repérée à Los Angeles petite ville inconnue aux Etats-Unis se situant à plus de 400 km de Sacramento là où est la pension de Dorothée elle a été dénoncée par un homme qu'elle a de nouveau tenté d'arnaquer il s'appelle Charles et elle l'a rencontrée au bar de l'aéroport elle s'est faite passer pour une pauvre dame venant de perdre son mari et qui voulait débuter une nouvelle vie à Los Angeles elle a aussi dit à Charles qu'avec sa retraite il pourrait gagner bien plus d'argent à Dorothée même recherchée par toute la police californienne ne s'arrête pas elle veut arnaquer des gens gagner de l'argent et surtout tuer ce petit baratin a donc intéressé Charles gagner plus d'argent qui refuserait et il a donc suivi Dorothée dans sa chambre d'hôtel à Los Angeles le souci c'est qu'à un moment elle s'absente et du coup Charles allume la télé et là à la télé il voit le visage de Dorothée son avis de recherche et le fait qu'elle est recherchée pour meurtre parce qu'on a retrouvé des cadavres dans son jardin vous imaginez bien qu'à ce moment là Charles il devient tout blanc il prend ses affaires sans faire aucun bruit et le type s'en va la police est prévenue débarque à l'hôtel et demande à Dorothée quelle est son identité dans un premier temps elle va se présenter en tant que Donna Johnson bon alors au bout de quelques minutes elle va dire oui bon ok c'est bon je suis Dorothée Pointe mais malgré son arrestation elle ne va pas du tout avouer avoir tué tous ces gens puisque pendant qu'elle était en fuite les enquêteurs se sont penchés sur son parcours de vie pour voir si tout au long de sa vie des gens qu'elle avait côtoyé avaient disparu mystérieusement et ils ont compris que les victimes se comptent en dizaines et dizaines de personnes le nombre officiel retenu par la justice va être 15 ce sont 15 personnes qui ont disparu officiellement et leur disparition a donc été signalée par leur famille et leurs assistantes sociales comme je le disais dans ma première vidéo sur cette affaire imaginez les dizaines de personnes que Dorothée a croisé tout au long de sa vie et qu'elle a tué alors qu'ils n'avaient pas de famille donc personne ne s'est inquiété de leur disparition Dorothée doit être jugée mais va-t-elle reconnaître ses crimes innocente jusqu'au bout vous avez bien entendu elle va se dire innocente selon Dorothée d'accord elle volait l'argent de ses pensionnaires mais elle ne les a pas tués elle ne sait même pas comment tous ces gens se sont retrouvés dans son jardin en tout cas c'est sa première version par la suite elle va expliquer qu'en réalité effectivement ces gens sont morts dans sa pension et qu'elle a paniqué parce que ça arrivait beaucoup trop souvent beaucoup trop souvent des pensionnaires mouraient en pleine nuit et donc elle s'est dit qu'elle allait forcément être accusée de quelque chose donc elle prenait les pensionnaires les descendait creusait un trou les mettait dans son jardin en se disant bon bah voilà au moins il repose en paix et moi je suis accusé de rien merci Dorothée c'est tout à fait logique d'enterrer des gens dans son jardin son procès sera le plus long de toute l'histoire californienne il durera un an une année pendant laquelle les juges les jurés vont devoir dire si oui ou non Dorothée est coupable tout au long de son procès elle ne dira absolument rien pendant un an elle ne va rien dire publiquement devant le juge elle invoquera à chaque fois le cinquième amendement de la constitution américaine permettant à tout citoyen de refuser de témoigner contre lui-même dans une affaire pénale 130 témoins vont être appelés il y aura des voisins qui vont parler des odeurs nauséabondes qu'ils sentaient l'un dira même avoir retrouvé un jour dans son jardin des dents les familles des victimes témoigneront disant que leurs parents leurs grands-parents ne se sont pas suicidés ou n'ont pas disparu dans un autre état comme l'explique à chaque fois Dorothée c'est elle qui les a tués plusieurs pensionnaires viendront témoigner disant que des fois leur eau avait un goût étrange mais qu'ils ne se sont jamais posé de question un jardinier dira qu'un jour Dorothée l'avait engagé pour creuser un trou dans le but de planter un arbre mais qu'une fois le trou bien profond creusé Dorothée l'avait renvoyé un chauffeur de taxi bon ami de Dorothée qui l'a transporté assez souvent dira également que lui aussi sentait de temps en temps les odeurs nauséabondes dans la pension qu'il avait plusieurs fois questionné Dorothée qui lui avait répondu que c'était des rats qui étaient morts sous le plancher des familles supplieront Dorothée de dire où sont les corps de leurs proches mais la vieille dame ne dira rien des traces de sédatifs vont être retrouvées par les experts dans le corps de la plupart des victimes ce sédatif est un sédatif très puissant qui mélangé à de l'alcool peut tuer et on sait que Dorothée s'est rendue énormément de fois à la pharmacie justement pour se procurer ce sédatif alors qu'elle n'en avait pas du tout besoin malheureusement il n'y a eu aucun témoin oculaire de toutes ces disparitions et de tous ces meurtres donc on ne peut pas prouver juridiquement que Dorothée a bien administré ce sédatif à ses pensionnaires qui sont morts lors du procès on va en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la pension le loyer pour la chambre devait normalement être de 350 dollars sauf que Dorothée volait beaucoup plus aux pensionnaires et ses revenus concernant les locataires décédés s'élevaient à 5000 dollars par mois 5000 dollars uniquement de retraite et de pension qu'elle volait à des pensionnaires qui étaient morts elle offrait seulement deux repas aux locataires par jour un déjeuner et un dîner servi à 15h30 il était interdit aux résidents d'entrer dans la cuisine là où elle cachait les médicaments après 43 jours de délibération pour savoir si Dorothée doit être jugée coupable ou non le jury va rendre sa décision je rappelle qu'un jury est un groupe de civils qui assistent au procès et qui doit dire à la fin du procès s'ils pensent oui ou non Dorothée coupable et bien rendez-vous compte qu'ils vont mettre 43 jours pour savoir si Dorothée est coupable ou non tellement ils n'ont aucune preuve juridique contre elle d'accord on a retrouvé des corps dans son jardin mais elle dit que ce n'est pas elle et a-t-on vraiment des preuves que c'est elle bah malheureusement non d'accord elle achetait des sédatifs mais on a des preuves qu'elle les donnait aux résidents non plus donc pendant 43 jours chaque jour ils vont se retrouver dans une pièce pour débattre et savoir s'ils doivent juger cette femme coupable ou non ce jury va pourtant déclarer Dorothée Pointe âgée de 59 ans coupable de 3 meurtres seulement Ruth Berthe et Eversod uniquement ceux pour lesquels elle avait une raison de le faire et pour lesquels on a des preuves des lettres des papiers Dorothée est condamnée à deux peines de prison à vie au cas où elle ressuscite on sait jamais et malgré sa condamnation l'histoire ne s'arrête pas là un complice caché en faisant mes recherches en relisant un peu tout ce que j'avais trouvé je me suis rendu compte de certaines choses quand on réfléchit bien Dorothée a 59 ans au moment des faits certes ses pensionnaires sont vieux sont malades mais ils sont lourds et c'est ça le souci la pension de Dorothée est sur trois étages Dorothée ne fait qu'un mètre soixante est-ce que vous imaginez cette vieille dame au troisième étage descendre un résident sans se faire mal sans se blesser sans se bloquer le dos creuser des énormes trous mettre des gens dans des trous ça me paraît quand même extrêmement bizarre ces victimes sont des fois des hommes qui font plus d'un mètre 80 et plus de 80 kilos vous imaginez descendre un corps à travers les étages ça doit faire un bordel monstre il y aurait forcément quelqu'un qui se serait réveillé et qui aurait vu Dorothée avec un homme qu'elle tenait par les pieds et qu'elle descendait par les escaliers les voisins diront d'ailleurs au procès qu'ils ont vu plusieurs fois un homme venir chez Dorothée et repartir avec des sacs poubelles ou des brouettes complètes de déchets est-ce que cet homme savait ce qu'il y avait à l'intérieur des sacs poubelles et des brouettes sachant que certains corps ont été retrouvés sans membres en tout cas il n'a jamais été retrouvé et ne s'est jamais manifesté non plus le jour où Dorothée s'est enfui un pensionnaire nommé John m'a collé qui était là depuis plusieurs années la rejoint avant qu'elle disparaisse pourquoi la rejoindre avant sa fuite alors qu'on vient de découvrir des corps dans son jardin qui aurait envie de se retrouver seul avec une femme qui est accusée d'avoir tué plusieurs personnes pas moi en tout cas ce John pendant l'enquête a d'ailleurs été arrêté mais il a été relâché après une garde à vue disant que de toute façon il ne savait rien puis il s'est volatilisé après l'affaire Dorothée pointée on n'a plus aucune nouvelle de ce John de mon point de vue et une fois encore c'est mon point de vue n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire je pense vraiment que Dorothée a été aidée elle gagnait beaucoup d'argent donc c'était très facile pour elle de payer quelqu'un très très bien pour qu'elle l'aide je vois vraiment mal cette vieille dame seule transporter un corps à travers sa pension après sa condamnation Dorothée est devenue assez bavarde au point d'accepter des interviews puis tombée sur celle du Sactone Magazine qui fait 26 pages elle contient des choses très intéressantes une fin fatale jusqu'au bout Dorothée se dira innocente lors des interviews elle dira à chaque fois je ne suis pas coupable ils n'ont pas tous les faits ils ne m'ont jamais parlé personne ne choisirait ce genre de vie mais Dieu met toujours des obstacles sur le chemin des gens j'ai abandonné l'espoir de m'en sortir ce comportement est assez typique finalement et quand on lit un peu à travers les lignes elle se dit presque coupable d'un complot que finalement c'est peut-être Dieu qui a mis tous ces obstacles tout au long de sa vie pour elle elle n'a rien fait et les jurés ne savent pas tout qu'on soit d'accord c'est une grosse mytho son procès a duré pendant un an et pendant un an elle n'a rien dit elle n'a jamais essayé de se défendre elle a été en prison une détenue exemplaire et a eu plusieurs petits boulots femme de ménage coiffeuse jardinière entre nous je suis pas trop chaud de me faire couper les cheveux par une tueuse en série qui a tué plusieurs personnes et qui les a enterrées dans son jardin on va peut-être me traiter de tueur en série au phobe on sait jamais vu dans l'époque à laquelle on vit mais j'assume mon choix Dorothée explique dans cette interview du Sactone Magazine que depuis qu'elle est en prison elle a beaucoup de problèmes de santé tumeurs artères rompues cancers trois opérations chirurgicales mais ne vous faites pas avoir c'est dans la personnalité de Dorothée tout au long de sa vie selon les témoins à son procès une fois de plus et bien elle a fait croire qu'elle était malade qu'elle était au bord de la mort pour attirer la sympathie et la confiance d'ailleurs elle a passé des tests psychologiques qui sont très intéressants à lire mais qui sont résumés voilà en quelques lignes par un docteur cette femme est une femme dérangée elle est schizophrène elle ne semble pas avoir de remords ou de regrets pour ce qu'elle a fait elle doit être considérée comme dangereuse et son milieu de vie ou son emploi doivent être étroitement surveillés c'est loupé vu qu'elle a réussi à devenir coiffeuse elle a même écrit un livre en prison cuisine avec un tueur en série qui est en vente sur Amazon aujourd'hui la pension de Dorothée a été rachetée par un couple d'américains passionnés de faits divers qui organisent des visites payantes ils ont mis des décorations un peu partout et même un mannequin représentant Dorothée des chasseurs de fantômes se rendent régulièrement la nuit dans la maison pour réaliser des enquêtes c'est le cas par exemple de l'émission Ghost Adventure qui a réalisé tout un épisode sur la maison puisque des voisins disent voir de temps en temps la nuit des fantômes on pense d'ailleurs qu'il reste des corps dans le jardin qui n'a pas été creusé si profondément et les recherches se sont arrêtées seulement quelques jours après les premières découvertes joyeux Dorothée Pointe quant à elle est décédée à l'âge de 82 ans le 27 mars 2011 après 23 ans de prison elle se sera dite innocente jusqu'au bout c'est ainsi que se termine l'histoire de la tueuse américaine qui a défrayé la chronique Dorothée Pointe si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout mettez maison en commentaire n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner de me suivre sur Twitter et Instagram bref c'est MaxKy on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle HVF et puis bye